En plus d'être un comédien de talent, Olivier Marshall est aussi un papa à plein temps. Mais ce rôle-ci est beaucoup moins évide que celui d'un personnage fictif. A l'occasion de son passage dans l'émission Clap, le 29 avril 2023, le père de famille s'est confié comme jamais au sujet de ses enfants. Depuis le début de sa carrière de comédien, au tout début des années 1990, Olivier Marshall a cumulé de nombreux rôles au cinéma et à la télévision. Ce samedi 17 juin 2023, il sera à l'affiche du téléfilm Meurtre à Blois, qui sera diffusé sur France 3 dès 21h10. Mais le rôle le plus important de sa vie est sans nul doute celui de papa. En effet, à 64 ans, l'acteur français est à la tête d'une tribu de 4 enfants, tous issus de son union avec Catherine Quignoux, avec qui il est resté marié de 1995 à 2015. Mais être le chef d'une famille nombreuse n'est pas de tout repos, bien au contraire. Désireux de bien faire et d'être toujours présent pour Léa, née en 1994, Zoé, née en 1998, Ninon, née en 2006, et Basile, née en 2009, Olivier Marshall se fait beaucoup de soucis au quotidien. En avril dernier, sur les ondes de la station Europe 1, il avait notamment évoqué ses craintes pour leur avenir. Quand je vois ce monde. J'ai 4 enfants. Je suis totalement désespéré, désemparé. Je n'aille pas les mots pour leur expliquer comment surmonter demain. Je n'aille pas les mots. Je n'y arrive pas. Avait-il avoué avec tristesse. Très négatif concernant les années à venir, Olivier Marshall en vient même à souhaiter que la mort vienne le cueillir avant que le monde ne sombre totalement. Il paraît que c'était les derniers mots de Jean-Pierre Bacry. Si est-il Gérard Lanvin qui m'a rapporté que Bacry, avant de s'éteindre, aurait dit, au moins, je n'assisterai pas à toute cette merde. Voilà ce qu'il a dit avant de partir. Et je trouve ça assez joli, avait alors expliqué l'ancien policier. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Olivier Marshall fait publiquement part de ses inquiétudes concernant l'avenir. Quelques semaines avant cette intervention à la radio, il s'était déjà confié auprès de nos confrères de Sud-Ouest. Quel monde on leur laisse bon sang. Ils vont devoir se démerder avec tout ça. Je n'aime pas ce que sont devenus ni la France, ni la vie à Paris. Cette ville est une poubelle. Je suis souvent en tournage en province et à l'étranger, quand je reviens, j'ai la boule au ventre. Comment peut-on arriver à autant de violences et d'incompréhensions ? Les gens ne font plus confiance au monde politique. Quant aux flics, ils les applaudissent quand ils ont la trouille comme après le Bataclan et leur jettent des pavés après, c'était-il emporté. Une chose est sûre, Olivier Marshall n'a pas sa langue dans sa poche. Sous-titrage ST' 501